salut à toutes et tous c'est tu et à quel coup tu gagnes des points en fond de cours je pars ici du principe que les fins de points vous permettent de savoir quels sont tes coûts les plus efficaces bien évidemment ceci n'est qu'un exemple sur un match mais te donnera quelques billets tactiques supplémentaires à essayer donc on y va sur le service et notamment là le service au centre c'est un service souvent oublié un service qui revient alors que tu peux slicer c'était en troisième série carrément sur la personne en face très efficace on y va après sur le service sur le coup droit éventuellement slicer on n'ose pas aller chercher le coup droit adverse car c'est souvent un des coups les plus forts mais sur le service comme la balle est rapide ça change pas mal de choses ah j'ai oublié mon mouchoir point perdu logiquement eh oui quand tu perds un objet c'est point perdu une casquette un bandeau des lunettes c'est parti sur le service sur le revers un des grands classiques aussi que tu peux utiliser en match c'est parti sur le service solo revers un des grands classiques aussi que tu peux utiliser en match voilà donc là cédric sert vers le revers un petit peu vers le centre pas trop décalé pour pas donner d'angle donc là je rate ma première balle et je vais tenter une seconde balle assez classique en lift kick donc employé beaucoup à partir de 15-2 voilà maintenant on est parti sur les ace c'est rapide c'est efficace là la balle a pris la ligne à la fusée ça arrive mais c'était bien joué quand même et là je vais tenter un slice côté T c'est un très très bon service puisque la personne attend beaucoup des revers partie 2 les points gagnés il y aura un petit peu plus d'échanges beaucoup plus d'échanges le fameux coup droit diagonal on remet la balle en diago et il y a une faute mais il faut quand même pas mal lifter pour mettre l'autre en difficulté je trouve que la différence à partir de 15-3 ça se situe là c'est à dire que vous faites bien de la diagonale mais le problème c'est que vous ne mettez pas assez d'effet donc du coup ça ne perturbe pas votre adversaire mettez de l'effet mettez de la hauteur vous allez voir la différence le coup droit long de ligne sur l'envers pour gagner un point le coup droit long de ligne sur l'envers pour faire la faute on remet un petit coup droit long de ligne sur l'envers pour faire faire la faute le coup droit l'obé je monte pas trop mal au centre ma volée est pas dégueu et pourtant Cédric me fait un super l'homme bravo Cédric voilà je fais la fouette derrière le coup droit l'obé coupé au centre vous allez voir la célèbre balle molle la balle molle que vous n'aimez pas pour aller frapper voilà je l'ai raté le coup droit l'ambine sur le revers voilà tranquillement je pense que vous avez dû le remarquer mais il n'y a pas beaucoup de points gagnants mais c'est normal au tennis on fait faire la fausse c'est déjà bien voilà un coup droit diagonal long il y a une de mes petites spécialités le coup droit diagonal c'est peut-être dur un tennis de table que j'ai fait dans ma jeunesse j'adore faire ce coup avec un petit coup de poignet et voilà et voilà voilà encore un qui m'a permis de sortir Cédric du cours donc au niveau du jeu sur ce jour là bon c'était pas ouf au niveau de Cédric moi j'ai joué un petit peu Fire c'est comme ça ça arrive bon il a il s'est quand même régulé petit à petit en frappant en avançant en s'accrochant un peu alors le coup droit a parti je dirigeais bien le jeu mais Cédric m'a surpris par une avanti bravo le coup droit passing coupé alors ça c'est plutôt reçu sur balcourt j'aurais pas dû ouvrir et voilà Cédric tranquillement la partie 3 les points gagnés grâce au revers comment on va avec Cédric gagner deux points sur le revers donc le célèbre revers long diagonal voilà encore un revers long diagonal qui m'envoie dans les cordes le revers long ligne si possible long pour provoquer la faute et si vous avez un petit peu de main le revers pour diagonal clac et là j'en mets une deuxième un contre-pied à utiliser sur terre battue le contre-pied et le célèbre revers coupé diagonale sur le revers qui fait faire beaucoup 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 de points même si là on n'a pas fait beaucoup c'était un match où je m'étais fixé de faire un petit peu plus de revers lifté j'y sais même à demain je vous le conseille aussi en retour de service quand le gars t'a fort ou la fille d'ailleurs vous pouvez utiliser le revers à demain la partie 4 les points gagnés grâce au retour de service un des coups qu'on ne travaille pas assez le retour et notamment le retour plein centre ne vous embêtez pas sur la première balle relancez sur les côtés pour sécuriser l'affaire vous relancez plein centre bon là Cédric s'est passé déplacé rapidement après son service c'est quelque chose qui marche très très bien par contre il faut jouer au delà la ligne des 18 mers 18 nètres pardon assez long sinon gare à l'attaque et enfin le petit dernier le retour de coup droit court croisé soit coupé soit lifté assez difficile à faire et très efficace allez amusse bien merci à Cédric d'avoir participé à cette vidéo il est moniteur au CC Château de Flinard tu pourras aller voir son club dans la description abonne-toi merci à bientôt salut